Parce que aimer, ce n'est pas d'abord faire des choses pour des gens. Aimer, c'est de regarder l'autre comme une personne importante. Et par la qualité de l'écoute, par un regard de tendresse, de révéler à l'autre, c'est important. Je voulais t'écouter pour que tu découvres qui tu es. Tu es un enfant de Dieu, tu es beau. Et que tu sois tout petit ou que tu sois vieux, vieux, tu es toujours important. Et chacun, vous êtes une partie du visage de Dieu. Parce que chacun de nous, on est créé par Dieu, on est appelé à être et vivre avec de l'amour. Et Dieu est amour. Alors, dans ce parabole, Dieu envoie des messagers. Personne ne veut venir. Personne ne veut changer. Personne ne veut être transformé. Il veut rester dans la tyrannie de la normalité. Être comme tout le monde. Gagner du fruit, d'être sucré. Dans cette façon, Dieu a voulu qu'on soit transformé, que je sois changé. Et là, avec le même, le mouvement Eucharistique, Eucharistie. L'Eucharistie, c'est une présence de Dieu. Nous sommes dans un monde où on veut de la communication, mais on a souvent peur de la présence. Ce que Dieu veut, c'est la présence. Alors, Dieu invite des gens pour le repas qui va les transformer. Pour qu'ils quittent ce tyrannie de la normalité, où il faut gagner, il faut réussir. Et puis, on a des idoles qui sont des gens qui gagnent beaucoup de fric et qui sont très importants. Jésus a voulu autre chose. Une fraternité. Même ça, Paul dit, Jésus est notre paix. Des deux cultures, il n'en a fait que. Des prisons dans sa chair, le mur qui les apparaît. Jésus est venu pour qu'on puisse traverser cette route entre ceux qui sont dans le bidonville et ceux qui sont d'autres côtés. Alors, Jésus est blessé. Dieu est blessé. Il y a le repas de la transformation. Personne veut être transformé. On est bien brûlés. On gagne du fric et on va chercher à gagner encore un peu plus. Et Jésus est blessé. Et il va aller dans toutes les ruelles, dans tous les villages, amener les pauvres, les escopées, les infirmes et les aveugles. Faites-les entrer dans le repas de la transformation. C'est super. Alors, ce sont les pauvres, les escopées, les infirmes, tous ceux qui ont été mis à l'écart de la société. Eux, ils viennent par courant. Pour le repas de la transformation. Ça, c'est l'Évangile. L'Évangile, c'est que Dieu veut rapprocher les gens, surtout ceux qui ont été mis au marge de la société. Ce que j'ai découvert, c'est vrai, j'ai découvert que le peuple le plus opprimé, le peuple qui a été rejeté le plus, c'était le peuple des personnes avec un handicap. Avec des handicaps physiques, ou des handicaps sur le plan intellectuel. Et c'est vrai que j'ai visité et j'ai vu des choses horribles. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Entrer dans le système ? Entrer pour devenir un psychologue ou ceci ou cela ? Non. Je ne veux pas entrer dans le système. Je ne sais pas ce que je voulais. Ce que je voulais ou ce que je sentais, la seule chose que je pouvais faire et devais faire, c'est d'accueillir deux hommes qui étaient dans une institution extrêmement violente, où il y avait beaucoup de maltraitance. C'était Raphaël, vous avez eu une méningite. Ses parents sont morts. Quand les parents sont morts, on ne la classait pas. Ça, on demande son avis, bien sûr. On ne demande pas toujours la vie aux personnes plus fragiles. On leur dit ce qu'il faut faire. On ne prend pas le temps de dire qu'est-ce que tu désires. Où est ton désir ? Où est ta liberté ? Il y avait Philippe. Raphaël, il a eu une méningite. Il avait encore un peu fragileux. Il tombait. Il n'avait pas beaucoup de paroles. Il parlait pratiquement pas quelques mots. On avait le même âge. À ce moment-là, en 64, j'avais 36 ans, lui aussi. Et puis, il y avait Philippe qui était plus jeune. Philippe a eu une encephalite. Il avait un bras paralysé, une jambe paralysée. Lui parlait trop. Alors, je les ai invités tous les deux et que nous vivions ensemble. Je voulais les retirer de cette institution violente pour leur donner un lieu. Oui, liberté. Où ils pouvaient faire des choix. Où ensemble on pouvait trouver un travail. Où ils puissent faire des amis. Ils ne soient pas enfermés dans cette institution violente. Nous avons commencé à vivre à trois. Je n'avais plus avec des amis. Il y avait une petite maison délaverée. Il n'y avait pas de toilette. On avait fait un truc dans le jardin. Il y avait au moins un robinet. Je pense que les autorités aujourd'hui ne nous permettaient pas. Mais à ce moment-là, c'était 64. 64, c'était extraordinaire les années 60. Une des choses des années 60, tout le monde voulait la communauté. On ne voulait pas des trucs oppressifs où l'autorité était pesante. On voulait ensemble, faire des trucs ensemble, créer une communauté d'être ensemble et bâtir ensemble un monde plus meilleur. Moi, je faisais partie, je dirais, de ces jeunes de 60 ans. Je ne dis pas, pardon, des années 60. On voulait faire des choses ensemble et faire quelque chose de beau. Aujourd'hui est né le monde de la tyrannie de l'argent, la tyrannie qu'il faut être bien, la tyrannie de faire ce que tout le monde dit, ce qu'il faut faire, etc. Mais en 60, c'était les années de la liberté. La liberté de ne pas être conduite par la peur. Et c'est toujours comme ça. Je trouve merveilleux cette rencontre de l'humain, de cette mille, quinze ans, je ne sais pas. Imaginez que chacun de vous, quand le temps arrive, que vous voulez avec d'autres gens, faire quelque chose de nouveau pour lutter pour la fraternité. Qu'est-ce que le monde changera ? Si chacun de vous, vous découvrez que vous êtes une énergie durable et que vous pouvez continuer ce chemin de la liberté, la liberté d'aimer, de ne pas avoir peur, de ne pas être conduite par la peur. J'ai eu de la chance. Il y avait mon père spirituel qui m'avait aidé à avoir confiance en moi-même et à cheminer. Donc, nous avons commencé à vivre ensemble avec ma frère Philippe. J'ai découvert encore un autre texte de l'Évangile. Jésus a une vision de notre monde qui est extraordinaire. Je dirais, le fondement de l'âge, comme de croix et lumière, c'est un petit texte en salut où Jésus dit, quand vous donnez un repas, n'invitez pas les membres de votre famille. Je croyais que Jésus était plutôt famille. N'invitez pas les riches voisins, n'invitez pas les copains, mais quand vous donnez un très bon repas, invitez les pauvres, les infirmes, les escorpiés et les aveugles. Et vous, vous serez heureux, vous serez bien heureux. C'est pas le...